Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Legend. On se retrouve pour parler, pour continuer la review de la saison 2023. On a fait la FC Nord et la NFC Nord la semaine dernière. On part un peu plus au Sud pour faire la FC Sud aujourd'hui. Et jeudi, la NFC Sud, ce sera avec Yaya et Seb, on vous en parlera en fin d'émission. On va donc revoir toute la saison des Tennessee Titans, toute la saison des Jacksonville Jaguars, des Indianapolis Colts et des Houston Texans. Une division qui nous semblait a priori pas forcément la plus étincelante, mais qui s'est révélée plutôt une bonne surprise dans cette saison 2023. Pour débriefer tout ce qui s'est passé, nous n'avons pas notre équipe du lundi habituel, puisque Arthur n'est pas des nôtres, mais il est remplacé brillamment par l'autre New Yorkais de l'équipe. Ce n'est pas Bertrand, c'est Yaya. Salut moi Yaya, comment ça va ? Salut Flav, salut à tous les agents libres. Eh bien écoute, ça va très bien, ravi de vous retrouver. Vous m'aviez un petit peu manqué, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Tes cheveux ne nous avaient pas manqué spécialement ? Alors nos auditeurs ne nous voient plus, mais ce n'est pas très gentil de ta part de te moquer déjà directement du physique, ce que je ne ferai pas. Mais en tout cas, moi je suis ravi de retrouver mon ami de longue date, Seb. Et voilà, et l'autre membre de ce podcast, celui qui est indétrônable, tel le diamant sur la bague de fiançailles, c'est notre Seb national. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, salut Yaya, salut à toutes, salut à tous, salut à toutes ceux. Merci pour le compliment, ça me fait très plaisir de retrouver Yaya, même si malgré tout, il continue à soutenir les Giants de New York pour des raisons qui m'échappent. Des raisons obscures. Obscures, mais qui suis-je pour juger ? En tout cas, pour le moment, on va partir au sud. Et c'est vrai qu'il y a deux, trois petites choses à dire quand même sur cette poule qui a été surprenante par certains aspects. Alors moi, je peux juste dire une chose, c'est que le sud, le temps dure longtemps et encore plus en NFL. Voilà, tout à fait. Eh bien, c'était une belle référence musicale pour commencer. C'est dommage qu'on n'ait pas des petits jingles. On demandera à notre patron Charles, que l'on salue, de nous équiper d'ici l'an prochain en jingles musicaux qui viendront émailler et égayer ce petit podcast. On va avoir des problèmes de droit d'auteur avec celui-là. Je vous l'ai tout de suite. Oui, c'est pas improbable, effectivement. Ça, c'est une autre histoire. Bon, on part dans cette AFC Sud, en commençant par l'équipe qui a terminé dernière, les Tennessee Titans, avec un bilan de six victoires, onze défaites. Est-ce que, déjà on va commencer par cette question ultra simple, Yaya, est-ce que c'est une saison surprenante pour toi, parce que c'est quand même une équipe qui jouait les premiers rôles encore lors de la saison 2022 ? Est-ce que de finir dernière, c'est un résultat qui te surprend ? Alors, c'est pas eux qui me surprennent que ça termine dernière, c'est les autres équipes qui sont passées devant. Moi, je pensais qu'ils allaient terminer à la deuxième place. Bon, force est de constater que je m'étais trompé une fois de plus sur mes pronostics. D'habitude, on est si brillant. Oui, totalement. Mais comment te dire ? Je pensais qu'ils auraient été un petit peu plus compétitifs que ça. Mais c'était un peu tout ou rien, cette intersaison pour les Titans. Ils ont été au bout de leur logique. Ils espéraient un champ du signe qui n'a pas eu lieu. Donc maintenant, allez, on reconstruit. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est la reconstruction. C'est un vrai chambardement pour la saison 2024. On va en reparler dans la projection à la fin de la présentation des Titans. On revient d'abord sur cette saison où rien presque ne s'est déroulé comme prévu, Seb, pour ces Titans, avec un Ryan Tannehill qui aura joué une dizaine de matchs en tout et pour tout et qui a surtout assez rapidement laissé sa place à Will Levis, tout d'abord sur blessure et ensuite par choix de Mike Vrabel. Absolument, il y avait besoin d'un électrochoc dans cette équipe. Alors malheureusement, un électrochoc qui ne viendra jamais réellement parce que sans vouloir froisser les fans des Titans qui pourraient nous écouter et qui sont nombreux, on le sait, force est de constater que pour la saison passée, les Titans ont été particulièrement constants dans la médiocrité. On parle de la 27e attaque, une défense qui quand même est milieu de tableau, qui se tient 16e, mais quand on regarde leurs résultats et la façon dont s'est déroulé leur saison, on n'a pas vu de sursaut d'orgueil. On n'a même pas deux victoires de suite à un moment dans leur saison et ça, c'est assez navrant pour une équipe qui jouait les premiers rôles de sa division la saison passée. Alors après, on ne peut pas non plus entièrement jeter la pierre sur les joueurs et l'effectif. On subodorait quand même un petit peu que c'était une équipe qui arrivait en fin de cycle. Il y a quand même plusieurs raisons d'espérer pour eux. Tout d'abord, il va falloir voir effectivement si Will Levy, c'est effectivement leur franchise quarterback. Pour le moment, moi, je suis un petit peu mesuré là-dessus. Il avait fait une première sortie contre Atlanta qui avait été extraordinaire où il lance quatre touchdowns et on se dit qu'ils ont trouvé la nouvelle star. Sauf qu'en fin de saison, quand on fait les comptes, il aura lancé sur ce match la moitié de ses touchdowns de la saison puisqu'il va plafonner à huit. Après, Deandre Hopkins est resté performant. Derrick Henry, même s'il commence à prendre de l'âge, est quand même resté lui aussi performant, mais il va partir. Il y a effectivement, comme le disait Yannick, un gros travail de reconstruction à faire qui a déjà commencé puisque Mike Vrabel a été écarté. Et du côté de la reconstruction, nos amis des Colts, ils ont quelques arguments à faire valoir à mon avis. On a un petit « le saviez-vous », il y a un quarterback cette année chez les Titans du Tennessee qui a lancé deux touchdowns pour aucune interception. Qui est-ce ? Attention au moment coup... Derrick Henry ! Derrick Henry, évidemment, deux passes, deux touchdowns, aucune interception, un rating de 116.7 en tant que quarterback. C'est absolument incroyable. Alors, il est quand même devancé en rating par Malik Willis qui, lui, a fait trois apparitions, quatre passes, quatre réussis sur cinq tentés. Et c'est comme quoi, on fait dire ce qu'on veut au stat. Néandre Hopkins a eu un peu moins de succès en tant que quarterback. Oui, c'est vrai ! Tu viens sur Malik Willis, alors tu me tends un petit peu une perche. Une des... Le frère de Bruce. Voilà, le frère de Bruce, bien sûr. Un des points sur lesquels il va falloir vraiment que cette franchise se reconstruise, c'est sa ligne offensive. Parce qu'elle a quand même fait une saison porteuse ouverte à 64 sacs. Et notre cher Malik Willis, qui, dans la saison, a lancé cinq passes, a été saqué quatre fois. Et 30 yards de perdu sur les sacs. Et 30 yards de perdu. Alors, il en a gagné combien à la passe ? 64 ans. Voilà. Et moi, en regardant les stats des Titans pour préparer ce podcast, je me suis un peu frotté les yeux en voyant ça. Et on se dit que le gros problème, offensivement, il a été là. Et si ça, ça ne se reconstruit pas rapidement, on n'aura jamais la possibilité de savoir si Will Levis, effectivement, c'est la nouvelle star ou pas. Parce que mettre un QB rookie dans ces conditions-là, où en gros, il va se faire péter la figure tous les week-ends, il n'y a rien de tel pour briser une carrière. D'André Hopkins, 1057 yards de 75 réceptions et 7 touchdowns. Yaya, est-ce que finalement, ce n'est pas, lui, l'une des bonnes nouvelles pour les Titans ? Ça reste quand même une saison plutôt performante à plus de 1 000 yards pour le receveur de Tennessee. Il lui reste une saison de mémoire, parce qu'il avait signé pour deux ans. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il a été faire dans cette galère ? Il préférait peut-être recevoir les ballons de Will Levis que de Tyler Murray. Oui, mais non, il était free agent. Il avait été coupé. Il aurait pu aller chercher une équipe contender. Je n'ai pas compris, moi, son choix. Oui, c'était la bonne surprise. Il n'a pas fait tous les matchs en plus, parce que je crois qu'il y avait quelques matchs déjà de fait. Il était un petit peu blessé. Le problème, c'est qu'il est un peu seul. Derrière, le deuxième receveur, c'est 528 yards. C'est notre ami Hong Kong Kuo. Ça fait quand même un gap. C'est-à-dire que tu as Deandre Hopkins. It's not a gap, it's a beat. Et là, tu as vraiment une marge entre les deux premiers receveurs. Absolument. Il est très, très seul dans cette attaque aérienne, du moins, Deandre Hopkins. Et c'est certainement, d'ailleurs, ce qui explique que cette attaque aérienne, elle soit classée 29e de la Ligue. Donc, on n'est quand même pas loin du dernier rang. Il va falloir... Et les Giants sont pires, je crois. Oui, mais c'est facile de dire que les Giants sont pires. Tu peux le dire, tu as raison quasiment 90% du temps. Donc, c'est même plus de l'érudition. Ça va, Yannick, t'es content d'être revenu ou ça se passe bien le comeback ? On va redevenir ça. Oui, on a le choix entre où être nul ou la médiocrité est constante. Bon, on choisit d'être bon une fois de temps en temps. Bon, c'est le match. Voilà. Et après, oui, il y a 20 en France de passe. Oui, on est victime des arbitres. Et oui, Javon Swinston. Et après, voilà. La seule joie, c'est de se moquer des grandes franchises qui sont capables de gagner plusieurs super-vôles. Mais enfin, bref, vas-y. On n'aurait jamais dû relancer la machine. On m'a fait une bêtise. D'accord, je ne l'ai pas lancé sur le contrat de Daniel Jones, attends. Non, non, attends. Écoutez, non, on n'a pas le temps. Pour revenir à notre sujet, oui, Deandre Hopkins. Revenons à nos titans. Revenons à nos titans. Deandre Hopkins, oui, il est bien esselé dans cette attaque. Donc, il y a peut-être un espoir parce que nos amis, les titans, ils ont un gros atout pour la free agency qui va s'ouvrir. Ils ont du cap et pas qu'un peu. Ils ont du cap et pas qu'un peu. Ça va nous permettre de parler de la transition vers 2024. Effectivement, c'est la deuxième équipe. Je crois qu'il y a le plus de cap. Je ne dis pas de bêtises. En plus, on n'a pas fait de podcast depuis l'annonce du nouveau salarié cap. Mais il y a eu un salarié cap qui est encore plus important. C'était tablé environ sur 242 millions. Ce sera finalement 255 400 000 par équipe. Donc déjà, les titans étaient plutôt à l'aise. Mais alors là, ça les met exactement à 78 524 000 de disponibles selon Over the Cap. Ce qui est quand même considérable. Tu as quand même de quoi faire. Toi, allez chercher à la free agency. On a, tu le disais, il y a une équipe en complète reconstruction. Le coach qui est parti. Oui, Mike Vrabel. Le quarterback de ces dernières années, Ryan Tannehill, qui est aussi en fin de contrat. Derek Henry, qui a été leur porteur de ballon. Et peut-être même l'un des joueurs, enfin sans doute même l'un des joueurs les plus efficaces de la franchise sur ces dernières années, qui va partir aussi puisqu'il est en fin de contrat. Bref, c'est la reconstruction totale. On fait table rase du passé et on repart vers une nouvelle dynamique. Oui, totalement. Et puis, on sait qu'en NFL, c'est souvent des cycles de, on va dire, 4 ans où on travaille sur plusieurs années. On reconstruit petit à petit un effectif. C'est un petit peu la base de tous les sports américains, à base de drafts, où on reconstruit des effectifs petit à petit. Bon, ils ont été jusqu'au bout de leur logique. Ils ont fait une finale de conf au mieux. Ils n'ont pas pu aller plus haut. Ils n'ont pas pu aller plus haut. Mais c'était, it was a good journey, auraient dit les Américains. Donc, pour moi, c'est un peu l'histoire de la NFL. Alors, on a donc des Titans qui vont choisir en septième position à la prochaine draft. Normalement, s'il n'y a pas de trade-up, s'il n'y a pas de trade-down, ils seront, eux, ils sont, j'ai envie de dire, presque débarrassés de la pression d'aller chercher un quarterback très haut puisqu'il y a très peu de chances qu'ils aillent chercher un quarterback à la draft, sachant qu'ils ont drafté Will Leavis l'an dernier. Est-ce qu'ils peuvent en profiter pour aller chercher des joueurs dans les postes où ils en ont, donc là pour le coup vraiment besoin, et peut-être c'est être performant dès l'année 2024 avec, tu en parlais, le cap space important qu'ils ont pour la free agency ? C'est tout à fait possible. Moi, je ne serais pas étonné, comme beaucoup d'observateurs, qu'au premier tour, ils se dirigent vers un lineman, probablement Joe Halt de Notre-Dame. Un guard. Voilà. Ils ont un gros problème sur leurs tackles également, puisque André Dillard et Dylan Raddons, les deux starters, et bien à eux deux, c'est quand même 17 sacs qui sont passés sur eux. Et il faut ajouter qu'ils ont aussi pas mal d'autres joueurs qui pourraient tester la free agency, comme Aziz Al-Shahir par exemple, le linebacker, ou le cornerback Christian Fulton, ça peut encore libérer du cap. L'enjeu pour eux, ça va vraiment être d'être très actif sur la free agency, et très très vite. Oui, c'est vraiment ça. Et puis à partir de là, peut-être que la reconstruction ne prendra pas si longtemps que ça, finalement, chez les Titans. C'est mon Yaya, que veux-tu rajouter ? Juste, ils ont un problème, c'est que pour la free agency, attirer du monde à Nashville, c'est compliqué. Ils vont en venir dans la ville ou chez les Titans ? Dans la ville, c'est compliqué. Malgré tout, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah oui, peut-être. Le mot sur Tiag et... Chacun ses goûts. En parlant. Regarde, Beyoncé a fait un single country, c'est bon, ça va redéconner. On va vouloir aller à Tennessee, ce sera high. Mais bien sûr, qui a fait un truc de country ? Beyoncé. Beyoncé, oh lolo. Oh lala, vous n'êtes pas aux fêtes, monsieur. Désolé, je regarde le foot US, pas Spotify. Ils pourront aller visiter Gresseland et tout. Qu'est-ce que tu veux que... Tout à fait. En parlant de choix douteux, on passe aux Colts d'Indianapolis. La transition violente. La transition de la violence. Et on salue ceux qui sont fans des Colts et qu'on a trouvé cette année. Parce que c'est l'une de nos réussites de cette saison 2023. On a trouvé des fans des Colts. Alors, on salue tous ceux qui nous ont envoyé des messages en disant, on est fans des... Enfin, tous ceux, les trois personnes qui nous ont envoyé en disant, on est fans des Colts, on en est ravis. Et on en profite pour saluer Colts France et saluer notre ami des Mousquetaires aussi, qui est fan des Colts d'Indianapolis. Donc, ces Colts d'Indianapolis qui ont fini avec un bilan de neuf victoires et huit défaites. Et finalement, c'est un peu la même question que tout à l'heure pour Yaya. Finalement, est-ce que ce n'est pas mieux que ce qu'on était en droit de s'attendre ? Parce qu'il faut quand même rappeler l'intersaison 2023 des Colts d'Indianapolis. C'est quand même quelque chose qui a été complètement improbable. Avec un Jonathan Taylor qui jouera, qui ne jouera pas, qui a été prétendument faussement blessé, mais en fait pas vraiment blessé, mais qui dit qu'il n'est pas blessé alors que le propriétaire dit qu'il est blessé. Bref, c'était un imbroglio pas possible, cette franchise. Et finalement, ils s'en sortent avec un bilan de neuf-huit et j'ai envie de dire, à un poil de se qualifier en play-off. Exactement. Il ne faut pas oublier que leur non-qualification en play-off, elle leur passe vraiment sous le nez en dernière journée et dans un match couperé face aux Texans. Non, ce n'est quand même pas rien, c'est sans doute beaucoup mieux, surtout dans les circonstances où ils se sont retrouvés. Alors, il y a eu ce psychodrame avec Jonathan Taylor durant l'intersaison. Et puis, il y a eu surtout cette affaire Anthony Richardson, qui doit être le messie et puis qui passe par deux protocoles commotions, qui se fait une épaule à la sixième journée, je crois. Quatrième. Quatrième, oui. Tu vois le mur, tu vois le mur, il est porteur, fonce. Voilà. Alors, certes, il a fait montre de sacrées capacités athlétiques, mais pour le moment, ça reste un gros point d'interrogation. Je dirais même un point d'interrogation encore plus important quand il fera son retour la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Quel Anthony Richardson on va avoir ? Est-ce qu'effectivement, c'est un véritable first pick ou est-ce que ça va être un bust ? Pour le moment, la question, elle reste entière. Est-ce qu'il y a finalement la chance de ces Colts ? Ce n'est pas dans une saison où on a vu énormément de blessés et notamment énormément de quarterbacks blessés, d'avoir un backup, je veux dire compétent, un backup qui peut tenir l'équipe, qui peut ne pas faire perdre son équipe, en l'occurrence Gardin-Minshou. Totalement, mais je crois qu'il est en fin de contrat. Oui, je ne peux pas te le confirmer en deux secondes. Il me semble aussi qu'il est en fin de contrat. Donc bon, après, je pense que ça va être le poste de backup le plus recherché pour celui qui veut se relancer et faire à peu près une quinzaine de starts dans la saison. Parce qu'à moins qu'Anthony Richardson ait compris qu'il ne faille pas sauter dans le tas. Mais à côté de ça, oui, je pense qu'ils avaient espéré un peu, entre guillemets, même si ça n'existe pas, tanker, essayer d'y aller sans pression, un peu à l'agent Claude Duss. Finalement, ça a bien fonctionné. Donc du coup, ils ont amassé des victoires, surtout qu'avec Gardin-Minshou, tu as tout dit. C'est un backup de très bonne facture, qui a bien conduit l'équipe. Deux running backs très performants, Zach Moss et Jonathan Taylor. Bon, j'ai envie de dire, ce n'est pas grand-chose. De nouveau, si ce n'est que la ligne offensive, qui était considérée comme une des meilleures, a un petit peu baissé cette année. Et après, il y a eu quelques départs pendant la saison en défense, qui peuvent peut-être être préjudiciables. Mais à voir pour la durée. Je pense qu'ils sont dans un entre-deux. Est-ce que c'était un one-hit wonder ? Ou alors, est-ce que c'est un peu plus solide ? Je pense que je leur donne le bénéfice du doute. Quand tu te dis que Gardner Minshew, il est margé quand même à 3,5 millions l'année, dont 1,750 000 seulement comme salaire de base, tu sais, c'est quasiment un rapport qualité-prix qui a été le meilleur de toute la NFL. Ce prix-là, c'est quand même pas mal. D'avoir presque emmené sa franchise en play-off avec un salaire de moins de 2 millions de base. C'est l'effet de la moustache. Il y a des quarterbacks qui ne peuvent pas en dire autant et qui pourtant étaient bien mieux payés. Je ne vise personne, bien évidemment. Derek Carr, il en fait partie. Ce n'est pas le seul. Je voulais aussi attarder l'attention sur Pittman parce que c'est quand même lui le meilleur receveur cette saison. 1152 yards, Seb, pour Pittman Junior qui arrive lui aussi à la fin de son contrat rookie cette saison. Il devrait être agent libre. Est-ce que les Colts doivent taguer Michael Pittman ? Je pense que ça devrait être une priorité de taguer Michael Pittman ou à tout le moins de lui proposer une extension intéressante parce que s'il va tester le marché, je pense qu'il va trouver plus... Leur appreneur. Leur appreneur. Leur appreneur, au hasard, du côté du Missouri. Moi, je suis sûr qu'on ne cracherait pas sur un receveur de la trempe de Michael Pittman Junior. Donc, il y a quand même un dilemme qui va s'ouvrir de ce côté-là pour nos amis d'Indianapolis. Michael Pittman Junior. Ou alors, est-ce qu'il faut proposer quelque chose à Gardner Michou ? Parce qu'après tout, la question ne me paraît pas dénuée de sens. Surtout quand tu sais qu'au final, au poste de quarterback avec Anthony Richardson, ils sont toujours, entre guillemets, dans l'inconnu. Il nous a montré de bonnes choses sur les 3-4 bouts de match qu'il a fait Anthony Richardson. Mais, encore une fois, il a quand même passé plus de la moitié de la saison blessée. Comment il va revenir ? À quel niveau il va revenir ? Est-ce qu'il ne va pas rechuter ? Tout ça, c'est malheureusement des choses qu'il est impossible de savoir à cette heure-là. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ton cubier remplaçant qui a quand même bien performé ? Est-ce que tu lui signes encore un contrat d'un an ? Un gros contrat, mais sachant que c'est peut-être de l'argent qui va rester assis sur le banc ? Est-ce que tu le laisses tester la free agency tout en sachant que ça peut se retourner contre toi parce que tu peux le retrouver en face et que tu ne sais pas ce que tu auras réellement en tant que titulaire ? Ils peuvent toujours proposer un trade pour Zach Wilson ? Ils peuvent toujours proposer un trade ? Mais moi, je ne sais pas ce que tu as. Je suis d'accord. Il y a du quarterback de talent dans la Ligue. Alors, je ne sais pas quelle est la situation contractuelle de Jonathan Taylor qui avait été... Il l'avait signé pour 4 ans. Il l'avait signé pour 4 ans. Voilà, oui, c'est bien ça. Autant pour moi. Mes infos étaient tout à fait à jour. Après, tout n'est pas garanti. Ça reste en running back. Mais je crois qu'il avait obtenu une signature pour 4 ans. Et nos amis des Colts, eux aussi, ils ont un petit peu beaucoup de cap. Donc, il faut jouer habilement. Mais eux aussi, ils ont des arguments à faire valoir pour l'intersaison. Oui, vas-y, vas-y. Moi, je vais juste quand même... J'ai oublié d'en parler dans l'introduction. Attention parce que la AFC Sud a croisé avec la NFC Sud. Donc, c'était des victoires aussi. Attention au bilan qui est un petit peu surévalué en ayant croisé des équipes terribles qu'on ne s'y sera pas. C'est vrai que oui. C'est vrai qu'on parle des deux poules. Comment ça, c'est vrai que oui ? Non, c'est pas vrai que oui. On parle des deux poules qui ne sont pas forcément considérées comme les plus fortes de la Ligue. Donc, oui, bien sûr, on pourrait... Mais après, je veux dire, dans les poules, le champion de notre AFC Sud, il s'est quand même offert une équipe de la FC Nord en play-off. Oui, complètement. Et pas qu'un peu. On va y revenir en fin de podcast, mais il se l'est offerte. Et pas qu'un peu si on a vu le même match. Donc, je suis d'accord avec toi dans les grandes lignes à relativiser quand même. Donc, on est d'accord que pour la suite, pour l'école, c'est principalement s'appuyer une nouvelle fois, sans doute sur Jonathan Taylor, puisque Yahya le répétait, il a signé une extension l'an dernier. Éventuellement, se garantir Michael Pittman et surtout, trouver une solution au poste de quarterback. Surtout, trouver une solution au poste de quarterback. Absolument. Parce qu'ils ont quand même une... J'ai trouvé sur cette saison, ils avaient une forme de dynamique qui était intéressante. Ça n'a été qu'un cas, mais ils ont su gagner les matchs qu'il fallait. Ils ont su se relancer quand il le fallait. Une fois de plus, ils n'ont pas passé loin des playoffs. Ce serait dommage de tout arrêter maintenant. Et on n'a pas parlé, justement, de Shane Steichen, qui, à mon avis, a quand même fait preuve d'une solidité dans les circonstances qu'il a connues entre les différentes blessures et autres contre-temps. Dans les mêmes circonstances, d'autres n'auraient pas obtenu une fiche pareille à la fin de la saison. Pour un tantraîneur qui était novice et l'ancien coordinateur offensif des Eagles de Philadelphie, c'est vrai que c'est une première réussie aussi pour Shane Steichen. Juste avant de passer à la deuxième partie du podcast sur cette review de l'AFC Sud 2023, juste un petit mot sur le podcast NDA que vous retrouvez aussi sur TFA. C'est N1, c'est animé par Yaya sur la deuxième partie de la semaine et par Chris sur la première partie. Un épisode est disponible ce mardi, un nouvel épisode est disponible ce mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je crois que ça parle de la conférence Ouest un petit peu, tout ce qui est le classement actuel, mais aussi les prédictions sur la fin de saison, tout ce qui est un peu course au play-off de cette conférence Ouest, c'est à retrouver sur les plateformes d'écoute. C'est le podcast N1 et c'est le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Et la conférence Ouest, Yaya, tu me confirmes que ce sera en fin de semaine, c'est ça ? Exactement, ce vendredi, on fait en deux formats. Donc, on refait un petit tour de classement, nos prédictions qui vont se qualifier en play-off, qui vont descendre, qui vont remonter. Et voilà, déjà, et puis quelques petites prédictions. Et la semaine prochaine, on aura droit au conseil de classe. Voilà. Le traditionnel, toutes les premières semaines du mois, on fait le conseil. Le premier samedi du mois. Non, c'est le mardi et le vendredi pour le N1. Voilà. Et on salue toute l'équipe de la rédaction de TFA qui anime ce podcast. Et toutes les passoires. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas d'aller l'écouter. Si vous aimez le basket en plus du foot US, vous pouvez aller écouter N1 et le noter aussi sur les plateformes d'écoute, ça fera plaisir à toute l'équipe NBA qui se démène pour faire des émissions de qualité également. On en profite pour saluer Chris, on en profite pour saluer Cédric, pour saluer toi, mon yaya, et pour saluer, j'ai perdu son nom. Axel. Axel, pardon. Mon binôme, mon binôme qui est fabuleux, qui est génial. Et qui est fan des Ravens en plus. Oui, qui était venu, qui est effectivement venu. Axel, avec qui c'est toujours un régal de discuter NBA. Voilà, il a été absent, il y a Cédric qui est venu, Chris est venu aussi. Enfin, on est polyvalent sur les émissions. Mais voilà, c'est toujours un régal de discuter avec eux. Et un peu comme l'équipe NFL. Bon, à part Arthur, mais sinon, c'est plutôt sympa. On repasse à la suite de la review de la division FC Sud 2023 avec les Jaguars de Jacksonville. Des Jaguars de Jacksonville, Yaya, j'aurais envie de dire que nous ont-ils fait cette saison ? En fait, ils nous ont fait presque une copie conforme de ce que les Titans avaient fait l'an dernier. C'est-à-dire plutôt bien jusqu'à 5-6 journées de la fin. Et puis, Pat a tracé le drame alors qu'ils étaient en tête de la division et possiblement même en course pour le First Seed en AFC au global. Et bien finalement, ils se sont retrouvés deuxième de leur division. Exactement. Alors moi, en préparant, j'avais noté déception. C'est une équipe qui avait mal commencé. Ils ont fait deux semaines d'affilée à Londres. C'est bientôt les London Jaguars d'ailleurs. Certes, c'est les blessures. Le moment clé, c'est la blessure de Trevor Lawrence contre les Bengals en Saturday Night. Et depuis, patatras, tout le rythme, toute la dynamique était cassée. Ils étaient sur une série de victoires. Ils devaient écraser les Bengals et Trevor Lawrence s'est fait une grosse entorse de la cheville. Derrière, en plus, en fin de saison, les receveurs, Ridley a toujours été là, mais Captain Kirk, un peu moins présent. Evan Graham est retombé dans ses travers de drop. Travis Etienne Jr. a été beaucoup moins sollicité. Je n'aime pas tirer à boulet rouge comme ça sur les coachs, mais Doug Peterson a un peu perdu le fil en fin de saison, notamment quand il a fallu soulager Trevor Lawrence, notre ami L'Oréal. Petite chose à noter quand même, c'est la paire de rusher, Josh Allen, et Walker, qui, à eux deux, ont fait 17, respectivement 17,7 sacs et 10 sacs, que je trouve que c'est une belle performance. Un beau duo de sa cœur. On parlera de Josh Allen dans quelques instants. Josh Allen des Jaguars, pas Josh Allen des Bills, de Buffalo, bien évidemment. Juste avant, le vrai tournant dans cette saison, Seb, c'est la blessure, comme l'a dit Yaya, de Trevor Lawrence, ou est-ce qu'elle se situe bien avant quand les Jaguars ont déménagé à Londres et que finalement, ils ont pris espoir pendant ces deux semaines et les semaines qui ont suivi dans une possible très belle saison puisqu'ils étaient, je rappelle une nouvelle fois, assez nettement en tête. Ils avaient tout bien fait. Ils avaient battu les Texans, ils avaient battu les Titans. Donc, au niveau de leur match de division, c'était plutôt bien. Ils avaient battu les Colts. Tout semblait plutôt bien roulé pour eux. Mais c'est vraiment cette blessure de Trevor Lawrence. C'est toi-même qui disais dans un podcast, Seb, c'est une équipe qui vit et qui meurt avec Trevor Lawrence qui dépend énormément de son quarterback. C'est toujours le sentiment que tu as. C'est toujours le sentiment que j'ai. Et là, effectivement, quand on regarde leur bilan et le déroulement de la saison, la cassure, elle est cette semaine-là. Elle est en semaine 13. Elle est très nette. Il ne faut pas oublier que semaine 13, ils arrivent en match à Cincinnati. Ils sont 8-3. Ils sont 8-3 et ils vont finir 9-8. C'est vous dire si... En battant seulement les Panthers de Caroline. En battant seulement les Panthers. Mais qui, cette saison, n'a pas battu les Panthers ? Et puis, ils finissent quand même en apothéose en perdant contre Tennessee. Ce qui est marrant, c'est que c'est un miroir parfait de la saison 2022, si on se rappelle bien, où les Jaguars avaient privé Tennessee des playoffs en allant justement les battre à la dernière journée. Non, c'est l'inverse. Les Jaguars avaient battu les Titans. Je ne sais plus ce que je viens de dire, mais c'est les Jaguars qui avaient battu les Titans et là, c'est les Titans qui battent les Jaguars. Oui. C'est très exactement le miroir de la saison inverse. Et puis, il faut voir en plus l'ampleur de certaines défaites. Contre Carolina, ils perdent 26 à rien. Ils gagnent. Ils gagnent. Pardon, contre Carolina, ils gagnent 26 à rien. Mais contre Tampa Bay, ils en prennent plus. Ils prennent un 30 à 12 contre Tampa. Alors, Tampa qui à ce moment-là est sur une très bonne dynamique, mais qui n'est pas non plus un rouleau compresseur offensif qui met 30 ou 35 points à chaque match. Donc, la cassure pour moi, elle est vraiment nette. C'est la blessure de Trevor Lawrence. Ce club, il est vraiment Trevor Lawrence dépendant, mais d'un autre côté, peut-on vraiment jeter la pierre à un club qui est dépendant de son franchise quarterback. Ça serait un petit peu de mauvaise foi à mon avis. Et moi, je voudrais quand même tempérer certaines choses. C'est que j'ose espérer, effectivement, comme Yael le disait, déception, c'est ce qui peut résumer leur saison. Parce qu'après la saison précédente, on s'attendait vraiment à ce que Jacksonville soit la nouvelle force dominante de cette division. Ça n'a pas été le cas cette saison. Je pense que c'est un accident de parcours. Parce que jusqu'ici, Doug Pederson, il n'a fait que faire avancer cette franchise depuis qu'il a pris le relais d'Urban Mayer, dont le règne a été Urban Mayer-esque. Juste une petite chose, je me souviens qu'en milieu de saison, à la 12e, on pensait vraiment qu'il faisait partie du Fab Four de l'AFC. On pensait que c'était une équipe qui allait révolutionner le jeu, qui allait être un vrai contender à sortir. Et force est de constater que... Quand on a fait ce podcast sur qui sera le first pick en NFC et en AFC, c'est d'ailleurs à cette occasion, si je me souviens bien que Seb, tu avais dit attention parce que beaucoup de choses reposent sur Trevor Lawrence. C'est Vince aussi. Et Vince en avait peut-être parlé aussi. Vince en avait parlé également. Vince avec son oeil aiguisé, aiguisé pardon. Agueri ou aiguisé. Oui, c'est ça. Les deux. Aiguisé, c'est en Égypte. Voilà, tout à fait. Voilà, je ne sais pas comment rebondir là-dessus. C'est un bangol, c'est quoi, c'est un bangol. Il marche comme un égyptien. Voilà. Oh, joli. On peut y aller. J'ai envie de dire oui, effectivement, à ce moment-là, on les voyait comme impossibles. le contender en AFC. Et puis, ça s'est complètement délité. Et au-delà de la blessure de Trevor Lawrence, ce qui est marrant de voir en plus, c'est que quand il se blesse au moment de sa blessure dans le match face aux bangols, bangol s'emmener à ce moment-là, il faut le rappeler quand même par Jake Browning, ce n'est pas Joe Bureau. Quand il se blesse, les Jaguars mènent 28-21. C'est-à-dire qu'ils sont en tête à l'entrée du quatrième quartan. Ils se blessent dans le quatrième quartan et ils finissent par perdre 34-31 en prolongation. tu as vraiment, en plus de, des fois, tu te dis, d'une semaine sur l'autre, ça n'a plus fonctionné parce que le quarterback s'est blessé à l'entraînement ou autre. Là, c'est vraiment même à l'intérieur même du match, tu sens que la blessure de Trevor Lawrence a détruit quelque chose pour tout le reste de la saison. Alors, du coup, quelles sont les solutions ? Parce que si Trevor Lawrence, bon, là, c'est blessé, est-ce qu'il faut que, par exemple, Yaya, Travis Etienne prenne plus de poids pour soulager le quarterback Travis Etienne, il fait une belle saison, il est à plus de milliards à la course, on se touch down au sol, donc ça reste une belle saison. Il s'est éteint en fin de saison quand on avait besoin de lui parce qu'il y avait plus de pression, les défenses étaient beaucoup plus focalisées sur lui et les receveurs n'ont pas step up à ce moment-là. Donc, tu vois, il y a eu un vrai problème de play calling à ce moment-là. Oui, après, la défense dont on parlait aussi n'a pas été exempt de tour proche. Quand tu prends 30 points par temps de pavé, par exemple, sans vouloir porter offense aux Buccaneers qui sont en plus les champions de ma division, on leur doit un respect. Mais tout de même, prendre 30 points, je n'ai pas tous les scores des Buccaneers en tête, mais ça n'a pas dû arriver très souvent que les Buccaneers passent les 30 points cette saison. Non, de tête, ils plafonnaient à 19 ou 20 et quelques points par match, ce n'était vraiment pas une attaque flamboyante en matière de scoring. Donc, il y a aussi un problème défensif à ce moment-là. Alors, un des vrais problèmes aussi de la saison, justement, puisque tu y viens, c'est le rythme. Même quand il marquait des points, quand ça tournait en début de saison, ça drivait très vite et ça allait très vite dans la endzone. C'était beaucoup de big play de mémoire. Tu parlais de Travis Etienne, mais Calvin Ridley aussi a fait des grosses réceptions. Christian Kirk aussi. Donc, la défense, au bout d'un moment, elle s'épuise à être tout le temps sur le terrain. Quand tu drives et que tes drives, ça dure deux minutes, trois minutes, ta défense, elle n'a pas le temps de se reposer. Et en termes de possession, en temps de possession, attention. Après, je passe volontairement les free and out, mais il y en a eu beaucoup dans la deuxième partie de saison parce que Trevor Lawrence avait plus la même mobilité, des choses comme ça. Est-ce qu'ils auraient dû le reposer complètement, Trevor Lawrence ? Parce qu'on sait qu'il y a des matchs où il a été sur le bord, mais il y a des matchs où il a joué où visiblement il était gêné dans le fait de bouger un peu à l'image de Joe Burrow en début de saison pour les Bengals. Complètement. On ne sait pas à 100%. Est-ce qu'ils auraient dû carrément l'économiser sur trois matchs pour qu'ils soient en pleine forme les deux derniers matchs de la saison ? Ah bah moi complètement. Complètement. Au bout d'un moment, c'est bien beau de vouloir tirer sur la corde. En plus, on sait que c'est un franchise quarterback. Il est toujours son contrat rookie. Faut arrêter. Enfin, profites-en. Tu sais que la fenêtre de tir va pas être très très grande. T'as 4 ans. En gros, là, t'as gâché une année comme ça. Seb, même idée ? Oui, moi je suis assez d'accord. D'autant que sur le banc, ils avaient CJ Bezhard qui est quelqu'un qui connaît le job. Le risque, il était réel. Mais voilà, Bezhard, le seul match où il a été titulaire, il l'a gagné. Est-ce que ça ne voulait pas le coup de faire une croix sur deux ou trois rencontres, surtout quand tu es 8-3 ou 8-4, que tu as un petit peu de marge par rapport à tes poursuivants à ce moment-là et reposer ton franchise quarterback pour que justement il puisse être au sommet de sa forme et de ses capacités quand tu vas arriver dans la dernière ligne droite. Après, une fois de plus, avec Dessy, on fait de la musique, on coupe du bois mais on ne gagne pas forcément des championnats. et on est paré en bouteille. Et on est paré en bouteille. Sans les mousquetaires dedans. Salut les mousquetaires d'ailleurs. Salut les mousquetaires. On parle un petit peu rapidement de la projection pour 2024. La vraie question c'est de savoir est-ce que les Jaguars doivent déménager à Londres ? Non, je rigole, ce n'est pas la vraie question. Bien qu'ils réussissent bien à Londres, nos amis de Jacksonville. Ils ont encore un match programmé dans l'an prochain déjà à Londres. Je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je revois ça mais il me semble qu'ils ont déjà un match programmé. Donc, la vraie question elle porte sur Josh Allen. Josh Allen qui arrive lui aussi en fin de contrat. Il a dit dans une interview il y a deux semaines de ça je crois, deux, trois semaines de ça l'an prochain je serai encore un Jaguar. Doit-on comprendre mon cher Seb qu'il sera tagué ? Je pense que les chances sont importantes parce que très clairement les Jaguars ils ont un peu de cap mais ils ne sont pas si confortables que ça. et re-signer Josh Allen ça va être une priorité ça va d'autant plus être une priorité qu'on a un nouveau defensive coordinator à Jacksonville c'est Ryan Wilson. Ryan Wilson il a fait plutôt du bon travail avec Atlanta et sa réputation c'est de savoir mettre les bonnes pièces au bon endroit parce qu'il y a du talent dans la défense de Jacksonville mais qui n'a peut-être pas été exploité comme il l'aurait dû donc dans ce contexte-là Ross et Josh Allen je ne vois pas comment ils pourraient s'en passer et oui le franchise tag il est pas au nez si je puis m'exprimer ainsi. Et après peut-être ils iront même vers une plus grande extension parce qu'il faut qu'ils voient loin aussi il y aura aussi Trevor Lawrence prochainement il en a combien Trevor Lawrence deux ans ? Il doit avoir deux ans C'est la troisième saison Voilà donc dans un ou deux ans il va falloir penser à la renégociation d'un contrat qui sera plus sous contrat rookie évidemment donc avec un montant autre à penser à dépenser pour les Jaguars de Jacksonville On passe enfin aux champions de cette division AFC Sud ceux qui ont probablement été l'une des très grandes surprises de cette saison 2023 qui ont même j'aurais envie de dire enchanté une partie du nouveau public de NFL beaucoup de gens qui ont rejoint la NFL cette année se sont pris de passion pour cette équipe des Texans de Houston autant dire que s'ils étaient arrivés il y a deux ans ça aurait été une autre limonade mais n'empêche que les Texans ont créé une vraie belle saison une saison à 10 victoires 7 défaites alors comme pour l'école ça ne s'est joué à pas grand chose que finalement cette saison se termine en saison régulière mais même s'ils avaient fini à 9-8 je pense qu'on aurait été tous d'accord pour dire que c'était une saison réussie tant ils partaient de loin Yaya en préambule de cette saison on avait dit les Texans seront probablement bien meilleurs que les autres saisons peut-être encore un peu jeunes pour très bien performer mais bien meilleurs visiblement ils ont fait encore mieux que ce qui était attendu correct et ils ont réussi l'exploit de faire une saison plutôt correcte en perdant contre Carolina c'est vrai on l'oublie ils ont perdu contre Carolina le duel des first pick enfin des deux premiers des deux premiers tours bon pour moi le Houston il souffre enfin il bénéficie plus exactement de quelque chose qui est plutôt favorable pour eux c'est l'érosion des Titans et la chute des Jaguars pour moi cette équipe était a fait ce qu'elle devait faire mais c'est les autres qui n'ont pas été au top et tant mieux pour eux ils ont bénéficié des circonstances il faut savoir le faire attention moi je dis quand même attention à l'année 2 de de toute cette petite cette fine équipe que soit Will Anderson en défense que soit Dimeko Ryans au coaching et surtout CJ Stroud moi j'ai l'année dernière j'ai peur de cette année 2 qui est toujours l'année de la confirmation qui est toujours la plus dure on ne va pas forcément revenir sur l'excellente saison de CJ Stroud on peut en parler statistiquement si vous voulez mais on a tellement parlé de tout ce qu'il avait réalisé cette saison ce qui est intéressant aussi dans cette équipe des Texans c'est que ils ont été très bons dans l'attaque dans les airs notamment grâce à CJ Stroud plus en difficulté voire très en difficulté dans la défense aérienne moins bons en attaque au sol mais très bons dans la défense au sol c'est assez marrant de voir que finalement leurs forces en attaque sont leurs faiblesses en défense c'est vrai que c'est un bilan des deux côtés de la balle qui est un petit peu en miroir inversé donc au moins cette équipe sait sur quels axes elle doit travailler on va en effet pas revenir sur CJ Stroud dont la saison magnifique lui a valu le titre de rookie of the year de offensive rookie of the year pardon néanmoins effectivement on attaque le jeu au sol et on l'a souligné à plusieurs reprises il a été pour le moins problématique puisque voilà puisqu'il se classe alors attendez que je reprenne mes stats je suis désolé il se classe 22ème de la ligue c'est quand même pas pas si fou comme classement et puis le meilleur meilleur running back Devin Siegel il accumule 898 yards alors c'est pas c'est pas déshonorant comme comme performance avec une moyenne de 4,2 yards par portée mais c'est un jeu qui a eu beaucoup qui s'est un petit peu plus trouvé en fin de saison mais qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place ce qui fait que c'est des situations où CJ Stroud alors ça lui a pas posé de soucis autre mesure cette année il est obligé de mettre le costume de Superman pour que les choses tournent en offense il va falloir vraiment résoudre ce point là je me fais pas trop de soucis pour eux pour plusieurs raisons c'est que là aussi on parle d'une équipe qui a du cap devant lui je crois qu'ils ont un petit peu plus de 64 millions de cap devant eux 67 millions autant pour moi devant eux et puis je pense qu'il y a beaucoup de skill players offensifs qui vont vouloir venir jouer avec CJ Stroud il faut aussi qu'on parle de ses receveurs de Nico Collins et de Tankdale qui faisait Tankdale qui faisait une belle saison jusqu'à sa blessure qu'il a écarté des terrains mais là aussi deux révélations deux joueurs dont on n'attendait pas tant et qui ont eu l'air de se révéler avec ce nouveau ce jeune cubet rookie c'est un trio qui est là pour un bout de temps c'est aussi ce qu'il faut se dire c'est vrai qu'on a quand même eu un jeu un jeu au sol Yaya où il n'y a eu que 6 touchdowns de marqués par des running backs cette année alors on peut ajouter les 3 de CJ Stroud et celui de Beck le fullback mais les running backs purs n'ont marqué que 6 touchdowns la plus grande course de Devin Singletary et d'un running back d'ailleurs dans cette saison des Texans c'est 24 yards et c'est 52,8 yards pour Singletary par match bref c'est quand même extrêmement faible pour cette équipe c'est là c'est sur ce point là qu'ils vont devoir améliorer si on considère que CJ Stroud est aussi performant l'an prochain on peut penser que l'attaque aérienne s'aéra à peu près mais vraiment il va falloir appuyer sur le jeu au sol pour pouvoir soulager aussi un peu de CJ Stroud de temps en temps dans le match oui complètement alors après le jeu de course n'est pas uniquement que une histoire de running back c'est aussi une histoire de ligne qui doit prendre de la place qui doit faire des brèches donc c'est ça moi j'ai été très déçu dans le jeu de course de Damien Pierce qui avait fait une excellente saison rookie dans un marasme dans un marasme c'était un peu l'opposé c'est à dire qu'il avait fait une très bonne saison parce que le jeu de passe était relativement faible l'année dernière et là lui il avait su émerger dans ce jeu de course et là c'est le miroir inverse oui tu es très miroir ce soir oui c'est vrai je suis très miroir est-ce que tu as fait à manger des oeufs miroirs pas du tout pas du tout d'accord ok chers amis québécois que l'on salue oui c'est exactement ça après je ne suis pas sûr que faire venir un running back à prix d'or sans renforcer la ligne ça risque d'être d'être très productif je pense qu'avec le cap il va falloir renforcer la ligne pour continuer à protéger CJ Strout donc pour moi c'est d'abord ça qu'est-ce qu'on peut faire et après effectivement aller chercher un des nombreux running back qui va être sur le marché je ne suis pas sûr que les top free agents alors on a vu certains qu'on sait qu'ils ne vont pas être tagués un excellent article est écrit par toi-même mon cher Flatt tout à fait il est normalement sorti à l'heure d'édition du podcast il n'est pas écrit à l'heure où on enregistre mais on ne cache rien nos auditeurs il n'est pas écrit mais il est sorti avant le podcast c'est ça qu'il faut oui alors on va cacher quand même le fait que la tenue pour laquelle tu enregistres dans laquelle tu enregistres nous ne sommes plus en live bref ah bon donc mais oui je pense que ça va être d'abord la protection qui va être le plus le plus important et du côté de Houston après je ne m'inquiète pas trop pour eux attention un peu comme ce que je disais tout à l'heure un peu pour les Colts le one hit wonder attention il y a eu déjà des rumeurs qui envoyaient potentiellement des ricaneries du côté des Texans de Houston alors après va se poser la question du rival de division va-t-il jouer pour un rival des Titans ça reste toujours voilà c'est des rumeurs de toute façon est-ce que c'est vraiment un joueur de ce type de ce calibre qu'ils ont ou plutôt un joueur plutôt genre second barclay capable à la fois de courir à la fois de réceptionner pour donner des options ça va être un choix aussi de stratégie avec ou un Dustin Eckler aussi ce genre de profil on a oui vas-y je pense qu'un sac de barclay ça serait un très bon fit pour Houston et alors pour lui aussi au moins il gagnerait peut-être des matchs pour lui aussi et alors tu vas peut-être me corriger si je me trompe mais Anton Schultz n'est pas free agent il est free agent il est même candidat éventuellement à un tag parce qu'il va peut-être aussi ça serait peut-être pas mal également de songer à le à le ressigner parce que son apport est quand même pas négligeable la saison dernière 635 yards 5 touchdowns il va nous faire la blague de papa Schultz normalement non pas du tout mais je pense que c'est alors oui un petit peu quand même mais c'est un petit peu le vétéran dans le vestiaire qui je vais piquer sa blague je ne sais pas comment ça s'enfer parce que je vais couper l'herbe sous le pied c'est le vétéran dans le vestiaire donc c'est le papa Schultz voilà ça y est elle est faite Yaya Benjamin Bernard l'a fait à peu près 12 fois dans la saison Yaya nous l'a fait 14 fois cette saison on en est donc à 26 fois soit plus de touchdowns que toute l'équipe des Giants ce qui est quand même fort alors après dans tous les cas un tight end ça peut se récupérer via la draft pour le coup blague mise à part Schultz c'est vrai que c'est pas forcément enfin c'est un pari on savait que c'était un tight end tout à fait compétent du côté de Dallas ça y avait pas de soucis là dessus mais c'est vrai que ils ont fait ce choix là ils l'avaient fait venir pour une seule année et bon ça a été un très très bon fit quand même pour les Texans et bon ils se murmurent chez les Insiders qu'ils devraient être prolongés ou tagués si besoin est pour la saison prochaine ils devraient rester chez les Texans selon toute vraisemblance puisque lui et la franchise de Houston ont l'air plutôt décidés à faire chemin et faire route ensemble un petit mot Seb sur Demeco Ryan c'est parce que tu le connais bien c'est un ami à toi et voilà est-ce que ça t'a surpris toi cette excellente première saison de Demeco Ryan il a réussi quelque chose bien au-delà de mes espérances je vais sans doute me répéter mais je l'avais dit en début de saison moi j'espérais un véritable effet Demeco Ryan sur ce club il faut oublier qu'il a joué à Houston en début de carrière c'est Houston qui l'a drafté il y avait un côté bouclage de la boucle avec le retour de l'enfant du pays entre guillemets pour coacher l'équipe locale et j'espérais que ça galvaniserait les supporters de Houston d'une part et d'autre part l'effectif des Texans ça a quand même réussi au-delà de mes expériences puisque cette équipe qui avait accumulé combien ? 3 victoires la saison passée je crois que c'est 11 victoires sur les 3 dernières saisons précédentes elle finit en tête de poule et en plus avec l'offensive rookie of the year on ne peut pas demander mieux en revanche je suis d'accord avec Kaya attention à l'année 2 attention à la saison 2 plus personne ne va prendre les Texans à la légère même si je pense qu'à un moment au cours de cette saison plus personne ne les a déjà pris à la légère il va y avoir beaucoup de choses à gérer pour eux les attentes sont très hautes si on est sur cette lancée là bientôt atteindre les playoffs décrocher le titre des divisions ce ne sera plus suffisant est-ce qu'ils peuvent se hausser à la hauteur de ces attentes moi je suis très curieux de le voir et je vais les suivre de près la saison prochaine il faut rappeler en plus qu'en playoffs ils ont quand même battu les Browns de Cleveland de belle manière ils ont tenu tête pendant toute une mi-temps aux Ravens de Baltimore à Baltimore ça reste quand même donc une saison parfaitement réussie méfiance dans cette saison 2 et surtout dans une AFC qui est quand même extrêmement compétitive et ça là-dessus c'est quelque chose que personne enlèvera à cette conférence américaine quand même vraiment là entre les Chiefs vous mettez qui vous voulez les Chiefs les Bengals les Bills les Ravens vous pouvez mettre les Texans avec les Jaguars les Broncos enfin bon bref beaucoup d'équipes en AFC qui sont compétitives on peut mettre les Dolphins de Miami on peut mettre les Jets voilà en parlant des Dolphins de Miami j'avais une parfaite transition mais bien sûr il m'a coupé aussi l'herbe sous le pied les Dolphins de Miami ont relâché ou vont le faire quand la saison sera terminée Xavier Noward leur cornerback c'était il y a 2-3 jours de cela et Xavier Noward qu'a-t-il dit mon cher Seb il a dit moi j'irai bien où chez les Texans de Houston puisqu'il est né à Houston voilà lui aussi on a un problème et donc il s'est dit comme leur défense aérienne est plutôt en difficulté j'irai bien aller prendre un petit contrat là-bas moi voilà pour la petite histoire bon les Texans n'ont rien dit pour un censure à faire c'est vraiment le joueur qui a exprimé son souhait potentiellement s'il y avait une possibilité d'aller jouer pour les Texans ce serait un bon fit pour toi Seb ce serait de toute façon un upgrade pour cette défense anti-aérienne qui était classée 25 ou 26ème je crois de la ligue pour Houston récupérer un joueur du qualif de Xavier Noward qui a 30 ans donc qui a encore de belles années devant lui et puis tout de même la saison dernière qui réussit 36 placages solo et 12 passes déviées ça ne pourrait être qu'un upgrade ça serait un très bon fit voilà Yaya met ma vie Xavier Noward au Texans ça te semble pas mal ? oui oui très bien très bien ils ont le cap pour le faire revenir là il n'y a pas de problème oui oui après moi je me méfie toujours quand tu reviens dans ta ville tout ça les belles histoires sur le papier bon il faudra voir comment ça va se passer ah bah oui c'est toujours il y a toujours un potentiel risque voilà je le sais bien avec l'NBA j'ai vu les joueurs New Yorkais arriver à New York une petite dernière question générale où je vais prendre votre avis à tous les deux on a beaucoup parlé du cap space dans cette émission on fera d'ailleurs un podcast spécial sur le cap space très prochainement on a quand même une division alors on l'a dit à la croisée avec la NFC Sud donc les bilans sont un peu à relativiser mais n'empêche que trois équipes finissent en bilan positif on a des quarterbacks au moins chez les Texans chez les Jaguars et chez les Colts et même chez les Titans en fait chez tout le monde ils sont des quarterbacks jeunes donc il y a quand même un potentiel d'avenir chez ces quatre franchises ils ont toutes les quatre un cap space intéressant pour se renforcer est-ce que finalement la NFC Sud ce ne sera pas l'une des divisions fortes de ces prochaines saisons c'est fort possible si les franchises que tu as évoquées gèrent tout cela intelligemment parce que tous ces jeunes joueurs à un moment il va falloir leur proposer des extensions ou faire jouer ou pas ou faire jouer ou pas l'option sur la cinquième saison pour les rookies si les managers arrivent à faire cela de façon intelligente et bon on mettra de côté les impondérables je mets des gros guillemets impondérables type blessure et autres puisque ça personne ne peut lire l'avenir à ce sujet cette division a de quoi se renforcer c'est un propos que j'ai pour chacune des équipes quand on se projette ils ont certains atouts en main pour se reconstruire et se renforcer l'un de ces atouts c'est le cap space ça peut aussi être l'attrait du joueur avec certains joueurs comme CJ Strand ou Trevor Lawrence donc il faut regarder ça attentivement il y a un vrai potentiel dans cette division qui sera intéressante à suivre dans les années à venir il y a juste une petite chose c'est que excuse-moi Flav avant de je suis assez d'accord je vais juste mettre un bémol il y a deux équipes qui sont un peu mieux placées pour une raison purement économique c'est qu'on a la Floride et le Texas qui ont des vrais avantages fiscaux par rapport aux deux autres donc pour attirer des joueurs c'est un peu plus un peu plus facile donc bon surtout du côté de Houston effectivement Seb l'a dit et c'était pas loin il y a très peu de temps avec un quarterback qui après fait beaucoup parler de lui et il y avait un papa c'était pas Schultz mais c'était c'était 27ème fois de la saison 27ème voilà donc c'était JJ Watt donc voilà ils ont peut-être le joueur iconique maintenant ils ont un quarterback eux effectivement ils peuvent faire quelque chose on sait que l'arrivée de Deshawn Watson avait fait un grand boost dans cette équipe et après Bill O'Brien avait complètement tout saccagé mais là je pense qu'eux ils ont un bel avenir et du côté de Jacksonville aussi après le propriétaire des Colts étant un petit peu on va dire spécial pour pas dire autre chose est-ce que la reconstruction peut être un peu plus compliquée et du côté de Nashville dans le Tennessee ça va être on va voir ce que ça va donner moi je ça peut aller très vite et je pense qu'effectivement ils peuvent ils peuvent que remonter ils sont avant dernier pour moi dans les dans les divisions on va voir ce que ça va donner par la suite voilà pour cette review de l'AFC Sud comme on va continuer ces reviews en deuxième partie de semaine avec la NFC Sud une division qui me tient à coeur mais ce ne sera pas moi qui animerai le podcast ce sera Yaya avec avec Seb et Bertrand puisque je prends une petite semaine de vacances que j'aime à croire bien mérité on vous retrouverai donc le podcast animé par Yaya avec Seb avec Bertrand et avec Arthur lundi prochain pour vous poursuivre toutes ces reviews de la saison 2023 donc ce sera l'AFC Sud dans la deuxième partie de cette semaine et l'AFC Est qui sera fait mardi prochain merci beaucoup Yaya merci beaucoup Seb pour votre expertise comme d'habitude et merci à tous de votre écoute on vous dit à très bientôt sur les antennes de TFA portez-vous bien salut tout le monde ciao ciao bye salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage ST' 501